Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on va commencer notre petite aventure sur les Sims. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode où je crée les personnages et où j'emménage vite fait la maison, n'hésitez pas à le regarder avant, même si vous pouvez commencer par celui-ci. Donc en gros, je résume, c'est une famille qui est très religieuse envers une religion particulière, c'est qu'ils aiment un dieu pomme. Donc les pommes sont sacrées, il ne faut pas les manger, il faut vraiment accepter le fait que les pommes soient votre univers, soient toute votre vie. Donc ils vont essayer d'en parler à tout le monde et tout ça, essayer de dire aux gens qu'il ne faut absolument pas en manger parce que c'est la religion, tout ça, tout ça. Ils vont aussi, du coup, au fil de temps, peut-être avoir un enfant, qui, du coup, cet enfant ne sera peut-être pas pour cette religion. Voilà, donc en gros, c'est ça l'histoire que ça va être. Ça va pas être une histoire en mode, c'est moi et j'essaie de trouver l'homme de ma vie et tout ça. Non, non, c'est pas marrant. Moi, je veux faire des familles qui sont un petit peu bizarres et qui ont des choses bizarres. Donc j'ai trouvé ce petit scénario, après on va voir. Donc nous avons César et nous avons Dolorès. Merde, Dolorès. Dolorès Pommier et César Pommier. Donc ce sont les deux membres de la famille qui, pour l'instant, en fait, ne se connaissent pas parce que c'est un mariage arrangé. Enfin, pas vraiment un mariage arrangé parce que du coup, ils ne sont pas encore mariés. Ça va être un mariage arrangé. En gros, c'est comme si c'était un mariage arrangé, mais sans le mariage. Donc en gros, ils ont dit, voilà, vous n'avez pas de relation tous les deux, donc vous allez habiter dans le même appartement. Vous ne vous connaissez pas, mais voilà, vous allez finir ensemble. Et de toute façon, ils sont tous les deux ravis par cette opportunité. Donc on est dans cet appartement. Attends, ils ne peuvent pas me mettre en... Attends, comment on fait... Ah non, 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 c'est pas ça. C'est ça. Non, non, justement. Voilà, ça c'est plus pratique. Donc ça, c'est notre appartement. On est donc dans les SimCity. On est dans un grand immeuble. Et en gros, donc là, on a un voisin. Je crois qu'on peut aller lui demander de... Ah bah non, il n'est pas là. Et ça, c'est un appart vide. Donc on peut aller le visiter, mais on s'en fout parce qu'il est vraiment tout petit. Donc voilà. Allez. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, ils vont les deux aller faire connaissance. Parce que du coup, ils ne se connaissent pas du tout. Donc... Ok, c'est déjà barré. Il s'est déjà barré. Ah, d'accord. Donc ça a été annulé, tout ça. Ok, c'est bon, il arrive. Donc là, c'est l'ascenseur pour descendre du coup de l'appartement et pour aller je ne sais pas où. Donc, ils sont dans leur appartement. Je n'ai jamais... Je perds la voix en plus. Je n'ai jamais fait de let's play sur les Sims. J'en ai regardé peut-être un. Et c'était vraiment genre la création de la maison. Donc je ne sais absolument pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait vraiment un let's play sur les Sims ou quoi que ce soit. Donc je vais le faire à ma façon. Ce ne sera sûrement pas du tout la bonne façon de le faire. Après, je ne sais pas s'il y a une bonne façon de faire un let's play sur les Sims. Mais voilà. À qui la compétence charisme ? D'accord. Raconter des plaques plus souvent et d'en apprendre davantage sur les autres. Je vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter de centres d'intérêt. On va discuter. On ne va pas insulter. C'est notre conversation profonde. Tout ça, tout ça. On va les faire parler un petit peu. Ils sont confiants. D'accord. Est-ce qu'elle, elle est confiante ? Elle est confiante aussi. Les deux sont confiants. C'est parfait. Ce qu'on va faire aussi, c'est que... Donc là, ils ont le libre arbitre. Donc, ça va. Leurs besoins, ils sont où ? Ils sont toujours en train de parler ? Ils sont toujours en train de parler. J'essaye de voir... Est-ce que je peux afficher ça sur la droite ? Non. Donc là, il y a la carrière, compétent. Je ne peux pas afficher ça sur la gauche. C'est obligé d'être sur la droite. Donc, je suis dessus. Où est-ce que je pourrais me mettre ? Peut-être là ? Parce que là, en gros, on a les relations. On a ça et on a... Voilà ! C'est ça que je veux. Donc, lui, il est allé lire. Je vais laisser le libre arbitre. Parce que, bon, ça peut être pas mal. Il est allé lire tout seul dans son coin. Alors qu'il était censé discuter avec sa future femme. Donc, raconter une histoire incroyable. Pourquoi pas ? Et ensuite... Frimer en montrant... Non. Les conversations profondes. On va continuer de parler. Ensuite, moi, ce que je faisais dans les Sims, au tout début, ce qu'il faut faire absolument. Parce que, donc, du coup, je ne fais pas de code pour avoir plus d'argent. Je ne fais rien de tout ça. En fait, j'y vais vraiment... Voilà. On ne fait rien de trop extraordinaire. Donc, ce qu'il faut faire au début, il faut qu'il y en ait un des deux qui apprennent la cuisine. Au moins un. Parce que sinon... Ah, il n'y en a pas d'ordinateur. Est-ce que j'ai mis un ordinateur avec quelqu'un ? Oh, c'est notre voisin ? Le jeune adulte. Attends, fais voir. Est-ce qu'il mange des pommes ? Il mange quoi ? Vas-y, on va se présenter. C'est quoi, ça ? C'est du fromage ? C'est pour nous ? Pourquoi il est devant l'ascenseur avec ça ? Allons nous présenter. Discussion informelle. Polly et sans surprise. Ok, et toi, tu es qui ? Pourquoi tout le monde vient ? Toi aussi, tu es notre voisin ? Euh... Présentation amicale. Ok, donc ça, c'est nos voisins. Bonjour, nous sommes les pommiers. Enchanté. C'est vous que nous allons fréquenter pendant les années à venir. Donc vous êtes madame... Madame... Anna Ya Young et Salim Ben Ali. D'accord. Euh... Vous habitez... Vous êtes ensemble ? Vous êtes ensemble, peut-être. Je ne sais pas. Bon, le but, ce n'est pas... Parce qu'en fait, on vient juste de se rencontrer il y a cinq minutes, les gars. Donc, vous êtes sympas. C'est quoi, ça ? C'est... Cake aux fruits gastro... Oh ! Cake aux fruits... Est-ce qu'il y a de la pomme là-dedans ? Est-ce que... Non, 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 non. Est-ce qu'il y a de la pomme dedans ? Et toi, tu es qui ? Mais on a combien de voisins ? Ah, mais c'est ceux des autres étages, peut-être. Fais voir. Tu es qui ? Présentation... On va se présenter. Est-ce qu'on se connaît tous ? On va se présenter. Par contre, ton cake... Ouais. On ne va pas commencer direct. On ne va pas commencer direct. Mais on ne peut pas savoir. Fruits gastronomiques, honnêtement, s'il n'y a pas de pommes dedans... Donc lui, honnêtement... Lui, on ne va pas le remer... Non, lui, on va le demander de partir. Au revoir. Je suis désolée, mais non. Toi, tu vas partir. Déjà, ils ne sont même pas chez nous, donc... C'est un peu compliqué. Mais c'est cool. Vous vous êtes tous présentés, c'est sympa. Par contre, nous, on n'est pas très sociable. Donc lui, c'est ce qu'il va faire. Lui, c'est celui qui aime lire et qui aime écrire. Donc il va apprendre la cuisine. Lire... Attends, comment on fait ? Parce qu'avant, c'était dans la bibliothèque. Lire quelque chose. Ok. Et toi, du coup, tu vas faire la causette, quand même. Allez. Réprimander le comportement enjôleur en public. D'accord. Non, non. Merci d'être là. Et toi, on va remercier d'être là aussi. Vous, vous êtes cool pour l'instant. Vous êtes cool. Vous n'avez pas fait des choses bizarres. Alors que tu sais, c'était juste le mec qui apportait le gâteau. Genre, c'était le mec sympa. Ah. Donc c'est bien lui, notre voisin. Donc en fait, toi, on peut visiter ton appartement. Ah bah non. Ah, non, non. Un événement social est en cours. Toi, on peut visiter ton appartement. Alors qu'il est libre. D'accord. Donc toi, tu es en train de lire quelque chose, mais ce n'est pas du tout avec la cuisine. Ah. Ouvrir. D'accord. Il est temps d'y aller. A bientôt. Merci de nous avoir invités. Mais je ne vous ai pas invités. Je ne vous connais même pas. Non mais attends, je te jure. Lire quelque chose... Non. Attends. Lire, il doit y avoir un truc pour la cuisine quand même. L'amour au temps des sandwiches. Toute forme taille et saveur. Peut-être tomber amoureuse de... What the fuck. Je crois que ce n'est plus comme ça qu'on a... Attends. Dans le doute, on va lire ça. Est-ce que ça lui montre la cuisine de lire ça ? Ah. Non, il ne veut plus. Bon, du coup, bonne soirée. Du coup... Ah, elle n'a pas l'air très très bien. Ah non. Mal à l'aise. A vu un acte choquant. Deux Sims en pleine action en public. Est-ce que la notion de pudeur a totalement disparu ? Oh, mon Dieu. Donc il y en a deux qui sont ensemble là-dedans. Ok, donc on va se barrer. On va se barrer. Retourne, voir... Attends, s'asseoir et discuter. Merde. S'asseoir et discuter. Ah non, tu ne peux plus discuter. Bah oui, il est en train de lire. Forcément. D'accord. Du coup, au revoir, les voisins. Ok, donc il continue de discuter dans le hall, tranquille. Je crois qu'il n'y a plus de moyens d'apprendre à faire la cuisine via la bibliothèque. C'est ballot. Ah si, attends, il est en train d'apprendre un truc là. Il est en train d'apprendre. Ah non, d'accord, c'est notre relation. C'est notre relation. Bah on va continuer de discuter, non ? Partager ses pensées mélancoliques. Non, c'est triste. Illuminer la journée de quelqu'un. Complimenter sincèrement. Ok, on va faire des choses comme ça. On va faire des choses comme ça. Arrête de lire. Arrête de lire, ça ne sert à rien de façon, l'histoire de sandwich, là. Complimente-la. Arrête de lire. Ok, donc elle va... Mais le mec, il est sérieux ? Je t'ai remercié d'être là, mais dans le hall, en fait, je n'étais pas invitée dans ma maison. Je ne sais pas qui tu es, mais tu vas t'en aller tout de suite. Tu vas dans ma chambre, je te jure, je t'en colle une. Merci bien. Ah non, mais les gars, mais sans gêne. Ok, donc les voisins, déjà ils me mettent mal à l'aise. Ok ? Ils me mettent mal à l'aise. Enfin, ils me mettent mal à l'aise. Ils me mettent mal à l'aise. Et en plus, genre au calme, je ne peux pas aller plus haut. Je ne peux pas aller plus haut. Au calme, genre... C'est les deux là qui sont ensemble ? Ah oui, c'est les deux. Anaya et Bako. Donc vous allez rester loin de chez nous, d'accord ? Ok. Les gars qui arrivent déjà, ils commencent à virer tout le monde. S'ils re-rentrent, on les vire. Et on les vire pas gentiment, attention. Donc continuez de parler, faites connaissance, vous êtes cool. Vous allez passer le restant de votre vie ensemble. Donc j'espère que vous vous entendrez bien. Et donc il faudrait qu'il y en ait un qui apprenne la cuisine. Donc on va dire que c'est l'homme. Parce que voilà, les femmes ne font pas... Mais barre-toi ! Mais non mais, sérieux, mais... Meuf, meuf. La meuf, la voisine, qui s'incruste, mais au calme. Genre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle n'a pas été invitée à l'intérieur. Il y a un couple qui vient d'aménager, ils sont en train de discuter sur le canapé. Elle arrive, elle s'est assise sur le canapé, genre, « Eh, salut ! » et tout. Non mais les gars, non mais attends, c'est pas possible. Non mais... Les gars, les gars, les gars, attends, je vais bien retenir votre tête. Alors, regarde-le, lui, il est confiant en plus. Il est confiant. Genre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est qu'on s'y rentrait chez lui. Et elle ? Ah putain, non mais elle, elle veut tellement le draguer, on peut... Mais regardez-moi ça. Je sais qu'il est beau gosse, César, mais... Elle n'a pas de problème. Regardez, regardez, toutes les meufs, toutes les filles veulent César. Attention, ça commence bien. Ça commence bien, mais non, César ne trompera pas sa femme. C'est même pas encore sa femme ! Donc il ne peut même pas encore la tromper. Mais non, 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 il faut qu'il soit avec sa femme avant. Donc on va leur demander de partir, les deux, là. Parce que s'il vous plaît, c'est pas non plus... C'est pas l'hôtel, là. C'est pas l'hôtel, je sais que c'est un grand building, mais ce n'est pas un hôtel. Le mec, il va lire mon livre. Ils n'ont pas de gêne, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc... Non, mais mec, mais casse-toi ! Ok, mais c'est pas possible. Ok, non, c'est parce qu'il fallait qu'il arrête de parler avec avant. Ok, demande-lui de se barrer. Merci. Bon, j'imagine que les trois quarts des gens, quand ils jouent aux Sims aussi, j'imagine qu'ils jouent avec la vitesse maximum quasi tout le temps. Mais moi, il me faut un petit peu de temps. Moi, j'aime bien faire les choses au ralenti et tout ça. J'aime bien vraiment voir la vie qui augmente. Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues à Tetris sur ton smartphone. Ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu peux améliorer encore ses compétences sur les ordinateurs, les tablettes, les consoles de jeu avec les détectants. Hum. Tu peux améliorer ta cuisine aussi ou pas ? Attends, arrête de bouger. S'entraîner à chanter, aller courir, action. Former une bande. What ? Ok. Écoutez. Écoutez, non. Tu vas apprendre à faire la cuisine. Donc, tu vas embaucher du personnel. Non, on va pas faire ça. Tu vas cuisiner. Il faut des ingrédients. Il faut les acheter. Genre là, si j'ai pas ça. Utiliser ingrédients frais. Portion individuelle, familiale, groupe. Familiale. Fais une salade pour voir. Mais j'ai pas de tomate. C'est à faire une salade du jardin. Et toi, tu fais quoi ? Toi, tu regardes un livre. Tu ne lis pas le livre, tu le regardes. Oh, c'est beau. Franchement, la vue, c'est vachement classe. Ça change tellement des Sims de base. Ah, il a du mal. Ah, la nouvelle complétence en cuisine de César lui permet de préparer de délicieux plats classiques et faciles à préparer. Comment tu t'en sors, César, pour faire la cuisine ? Alors, oui, ce sont des tomates. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, oh. Bah, ça va. Bon, tu as un petit peu du mal avec le couteau, mais c'est pas grave. Je coupe ma salade. Voilà. Non, mais ça va, franchement. Il se dévient pas mal. Il met de l'huile dessus. Ouais. Il met dedans. Il mélange avec les mains, pourquoi pas ? Il pense à des toasts. Non, 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 tu fais une salade. Tu fais une salade. Il n'y a pas de pommes dedans. Ok. César est créatif. Ok, donc ça monte, ça monte pas très très vite. Tu fais quoi, toi, en attendant ? Tu joues sur ton téléphone portable, d'accord. Ok. Donc, moi, en général, ce que je faisais, c'est que je leur faisais vraiment apprendre à fond la cuisine. Sauf que là, bah, on peut pas. Faudrait qu'ils fassent plein plein de plats. Et c'est pas possible. Nice. Du coup, bah, tu vas apporter ça. Est-ce que vous avez faim, en fait, Léa ? À peu près. De toute façon, c'est une salade. Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de te monter quoi ? Je ne sais pas. Bon, on va appeler à table. Appelons à table. On va aller manger. Oh. Genre, ils s'aiment pas ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ils viennent juste de discuter, ça leur a pas plu. Mal à l'aise. Superbe. Ah, ok, bon, ok, c'est bon. Attends, ça c'est quoi ? Mal à l'aise. Elle a essayé de draguer, c'est tout simplement pas son style. Elle a essayé de le draguer toute seule. Mais c'est pas toi qui doit le draguer. T'es pas le genre de personne qui drague. Bon, ils discutent à table et ils mangent une salade. Jusque-là, c'est pas mal. Discutent de jeux vidéo. Il est en train de monter quoi, lui ? Elle est mal à l'aise de lui parler. Non, mais parler de choses normales. Lui, il est blasé. Pourquoi ? Pour ceux qui ont des goûts de sophistiquer, certaines chaînes de télévision ne sont qu'un ramassis de sottises nuisibles. Mais non, mais c'est pas grave. Se plaindre de son ennui. Discuter de centres d'intérêts, c'est pas mal les centres d'intérêts. Discuter de centres d'intérêts. Vous allez manger et discuter de vos centres d'intérêts. Vous êtes en train de... Ok, donc ça, ça passe. Et toi, t'as envie de quoi ? Ah, vous avez tous les deux envie de pisser. Ça tombe mal parce qu'il n'y a qu'une seule salle de bain qui est minuscule. J'ai vraiment mis le rudimentaire. J'ai mis rien du tout dedans. J'ai mis une mini-douche. J'ai mis une mini-toilette. Voilà. Pour l'instant, ok, ils sont encore en train de discuter. Parfait. Bah, il y va tout seul. Parfait. Tu y vas tout seul. T'es pas con. Et toi... Toi, si t'es pas... Attends, on va voir si elle est pas bête et si elle range la vaisselle toute seule. Ok, non, il se rassoit et il continue de parler. Ok. Toi, t'es pas allé pisser, par contre. Ils s'en foutent de la vaisselle. On va voir s'ils rangent tout seul. On va voir s'ils sont intelligents. Faire pipi comme une... What the fuck ? Bah, elle y va toute seule. J'ai même pas cliqué dessus. Elle va faire pipi comme une championne. Et elle rigole. Elle est drôle. Et franchement. Ça la fait rire. Regardez les... Elle est heureuse. Elle est heureuse de faire pipi. Franchement. C'est le point fort de sa journée, là. Elle est ravie. Elle est ravie. Pourquoi elle est heureuse ? Connexion profonde. Ah, un nouvel ami. Très correct. Ce plat était tout à fait correct. Parfait. Du coup, elle était ravie quand elle a fait pipi. Superbe. Je suis ravie pour toi. Tout va bien. Il faudrait quand même que l'un d'entre eux, du coup, comme c'est le début, il faut que... De base, moi, je voulais mettre les deux en auto-entreprise. C'est ce qu'on peut faire sur les Sims. C'est qu'un devait vendre des tableaux et un devait vendre des ouvrages. Sauf que le temps qu'ils puissent vendre leurs trucs, ils auront déjà plus d'argent depuis longtemps. Donc, il faut que l'un d'entre eux cherche du travail. J'imagine qu'il n'y a plus de journal. Donc, il faut absolument un ordinateur pour chercher du travail. Bon, écoutez, les gars. Je vais vous offrir, du coup, un PC. Mais je vais le mettre dans le salon. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. On va faire ça. On va leur offrir un PC. Du coup... Attends, non. Non, ça, ça reste là. On va leur mettre un PC dans le bureau qui se trouve là. Voilà. Un ordinateur sur une table. Sur un bureau, quoi. Un bureau normal. Ah, mais il n'y a pas la place pour mettre un bureau ici. À moins qu'il y ait un... Attends, est-ce qu'il y a la place là ? Ah, il y a la place là. Ok. Donc, on va mettre un bureau ici avec une chaise de bureau. Une chaise de bureau à peu près pas mal. Ouais, voilà, quand même. Un minimum. Un minimum. Voilà. Et un ordinateur. Qu'il ne soit pas trop pourri. Ok, j'ai 14 000 encore. Ordinateur moyen. Tablette. Non, ordinateur moyen. Ça me paraît pas mal. Attends, est-ce qu'il est mieux en... Non, il est mieux en noir. Ok. Parfait. Tada ! Cadeau ! Voici un magnifique ordinateur. Donc, normalement, c'est l'homme qui va travailler. Sauf que là, César, il va faire la cuisine. Et c'est toi qui va trouver du travail. Comment on fait ? Trouver un emploi. Trouvons un emploi. Un emploi. Donc elle, elle veut devenir peintre. Donc il faut un truc créatif. Théoriquement. Est-ce que je peux trouver un truc créatif ou pas ? Sélectionner une carrière pour Dolorès. Ah bah d'accord. Normalement, c'était genre deux trucs par jour. Enfin, ils ont dû changer ça dans la Sims 4. Affaire, argent secret, artiste. Oh, auteur. Culinaire, machin, machin. Peintre. Ah mais je peux faire peintre directement. D'accord. Ok, bah j'ai qu'à faire ça direct. Recrutement de nettoyeuse de palettes. Ah. C'est pas ouf pour commencer. Mais bon, c'est déjà pas mal. Tout le monde commence au plus bas. Donc, Dolorès. Nettoyeuse de palettes à cet endroit. Galerie d'art. Milmo. Elle commence lundi à 9h. Quel jour on est ? On est du coup dimanche. Ok, donc elle commence demain. Elle commence demain. Et donc du coup, est-ce que César va trouver un travail tout de suite ? Non. César, pour l'instant... Oh ! Elle fait là. Attends, elle vient vraiment de prendre les assiettes et de les jeter à la poubelle ? Non mais les gars, c'est pas... Oh, elles sont là les poubelles. D'accord. Non mais c'est pas du tout productif en fait, les gars. Les assiettes, vous les mettez au lave-vaisselle ? Ah, il n'y a pas de lave-vaisselle. Du coup, ils jettent les assiettes. Ah, merde. Je crois qu'il n'y a pas de lave-vaisselle dans ce jeu. Du coup, ils les jettent à chaque fois ? Non mais non mais les gars. La cuisine. Lave-vaisselle ? Lave-vaisse... Non. Ah ! Attends, je pourrais mettre un évier. J'avoue qu'il n'y a pas d'évier. On va mettre un tout petit évier. Voilà, on va mettre un évier quand même. Il reste un plan de travail. Du coup, il n'y a pas de lave-vaisselle. On va mettre une poubelle quand même. Une petite poubelle. Une petite poubelle. Voilà. Voilà. Parfait. Je vous rajoute des choses au fur et à mesure. Je ne suis pas génial. Ok. Du coup, ils finissent la soirée. Quelle heure il est ? 19h30. Ok, ça va. Hygiène, ça va. Donc toi, tu vas travailler demain matin. Non mais arrêtez de... Franchement, ils sont en train de geeker. Ils viennent d'arriver. Genre, il y en a un sur la télé et un sur le PC. Alors que vous pourrez faire connaissance. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Conversation profonde. Discuter de comment s'est passé la journée. C'est où ? C'est plus là. Proposer un plan fou, je me... Mentir sur sa carrière. Non mais mec, t'habites avec. Amical. Exprimer son admiration. Exprimer son admiration. Arrête de faire le PC là. Et commencer à parler. Discuter. Ok, ils discutent. Ça, c'est leur barre de... Est-ce qu'ils s'aiment bien ? Je crois que c'est ça. Raconter une histoire incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Discuter de centres d'intérêt. Discuter comment s'est passé la journée. Voilà. Ils vont bien parler. Parler toute la nuit. Parler toute la soirée. Il faut parler. Il faut parler. Il ne parle plus. Ok, super. Ah bah lui, il est allé se coucher. Ok. Euh, attends, 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 mais... Ok. Bon, bah très bien. Ils n'ont pas eu besoin de moi pour aller se coucher. Ils ont choisi en plus chacun leur lit. Lui, il est allé dans le bleu. Elle, elle est allé dans le rouge. Je ne sais pas si c'était automatique ou pas. Mais franchement... Pas mal. Moi, je dis pas mal. Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose en particulier ? Non, ils ont faim vite fait. Mais ils mangeront une salade... Ah, 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 ah. Attends. Ça avait bugué, alors, en fait. Ça avait bugué. Ah, ah ! 5h du matin. Il se réveille. Lui, il se réveille. Qu'est-ce que tu vas faire en premier ? Tu vas... Ah, merde, tu peux pas manger. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu fais ? Manger un repas rapide. Non, 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 mais non. Non, 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 tu manges pas les repas rapides. Non, c'est mort. Pourquoi t'es mal à l'aise ? Odeur du réfrigérateur de mauvaise qualité. Non, alors, toi, tu vas jeter ça. Non, non, non. Tu vas nettoyer et tu vas nettoyer ça. Attendez. Alors, toi, déjà, en plus, t'es en sous-vêtements devant lui. Et toi, tu ne fais rien. Donc, toi, tu ne cuisines pas. Toi, tu t'assoies. C'est lui qui fait la cuisine. Donc, il va cuisiner. Non, il va servir le petit-déjeuner. Avrouiller avec du... Parfait. Voilà. Ah, d'accord, il leur fallait un évier, en fait, pour nettoyer les assiettes et pas juste les jeter. Bon à savoir. C'est bon à savoir. Alors, attends, mais what the fuck ? Mais tu sors ça d'où, meuf ? Tu sors ça d'où ? Cake aux fruits. Non, 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 non. Non, 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 non. On ne sait pas s'il y a de la pomme là-dedans. Mais la meuf, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Oh, il va bientôt monter d'un point de cuisine. Il va pouvoir faire des choses meilleures. Attention. Donc, tu t'assoies. La meuf, elle a sorti un cake aux fruits de ses sous-vêtements. Genre normal. Normal, il n'y a pas de problème. Les gens sont bizarres. Les gens sont vraiment bizarres. Ok, donc, toi, tu t'assoies et tu attends. Tu attends que lui, il ait fini de faire à manger. D'accord ? Est-ce que tu peux faire ça ? Mais manger cake aux fruits, mais tu les sors d'où ? Non, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Nettoyer. Nettoie-moi cette merde. La meuf, elle sort du cake aux fruits. Tu sais pas d'où, mais... Bon, on va lui faire faire autre chose en attendant. Prends ta douche. Ah non, je pense que c'est bon. Ah, bah parfait. Prendre une portion. Voilà. Toi, tu vas bouffer où ? Qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce qu'il va ? Descendre. Pourquoi tu descends ? Il va où ? Tu vas aller manger où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est où, mon sim ? Il est où ? Il est parti. Il est parti. Attends, elle a une discussion avec qui, là ? Avec elle-même. Ah non, c'est bon. Il y a encore des choses que je capte pas. Mais c'est pas très très grave. C'est pas très grave. Donc vous allez manger, et après, vous allez prendre la douche ensemble. Non, bah non. Manger, parfait. Et toi, pourquoi t'es mal à l'aise, du coup, avec... Donc, prendre une douche médiative tonifiante. Voilà, tonifiante. Et toi, tu commences à travailler dans une heure. Ah non, donc c'est pas toi qui va prendre ta douche. Toi, tu... Non. Euh, ouais. Est-ce qu'elle peut prendre une douche en une heure ? Même pas en une heure. Est-ce qu'elle y va toute seule, d'ailleurs, au travail, ou c'est moi qui dois lui faire aller ? Je me rends pas compte. Attends, toi, tu fais quoi, d'ailleurs ? Toi, t'es où ? T'es encore en train de manger ? Mais tu manges où ? Mais pourquoi tu manges debout dans le couloir ? Mais... La logique... La logique des gens, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok, très bien. Euh... T'as envie... Non, toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Énergiser. Ok. Et s'étirer. Ouais, c'est bien. Tu vas au travail ou pas ? Allez... Acquérir la compétence fitness. Juste parce que tu t'es étiré une fois, t'es sérieux ? Euh... Allez au travail ? Non ? Ok, elle dit « Sors les poubelles ». Bon, je vais voir. Peut-être qu'elle y va toute seule. Bisse douche en attendant. Ça, c'est quoi ? C'est des boîtes aux lettres ? Ouh ! Prendre le courrier et payer le loyer. D'accord. Attends. C'est dans combien de temps ? C'est dans une minute. Est-ce que je veux au travail toute seule ? Allez au travail. Ok, c'est bon. Il va toute seule. Parfait. Va au travail. Ramène des sous. Femme. Ok. En attendant, lui ! Lui, il est bien. Il est tranquille. Il prend sa douche. Et après, du coup, il va commencer à écrire. Sauf qu'il ne peut pas. Ah, peut-être qu'il peut écrire sur le PC. Peut-être qu'il peut écrire sur le PC. S'entraîner à programmer, écrire. S'entraîner à écrire. Voilà. C'est très bien, ça. Est-ce que tu peux t'entraîner ? Ah, il n'a pas fait la vaisselle. Je crois qu'il ne faut pas la vaisselle. Permets d'avoir un vocabulaire riche et d'écrire des phrases grammaticalement correctes. Parfait. Donc, tu vas faire ça toute la journée jusqu'à ce qu'elle rentre. Ok. Et quand elle rentrera, on verra combien elle a gagné. Parce que je n'ai même pas regardé combien ça lui faisait gagner par jour. Donc là, on en est à 12 631. Il y a un voisin qui est rentré. On ne les voit pas chez eux. C'est dommage. On ne voit pas leurs meubles ou quoi que ce soit. Bon, ce serait peut-être bizarre de voir chez eux. C'est vraiment un tout petit appartement qu'il a eu. Et ça, c'est quoi ? C'est un appartement. C'est quoi ? C'est une chambre. Un grand salon. Une autre chambre. Et ça, c'est... Ok, ça, c'est pour l'immeuble. Ouh, niveau 2 de la compétence écriture. Parfait. On peut désormais auto-publier ses livres. Sympa. Non, mais tu vas continuer à écrire jusqu'à épuisement, toi. Vraiment continuer. Jusqu'à épuisement. En plus, il est... Ok, il est 14h. Bon, ça va, t'as juste passé la matinée à écrire. Tranquille. Tranquille. Ensuite, il faudra qu'on fasse des sorties aussi. Je ne me rends pas compte de où on peut aller en ville. Je ne sais pas si je peux dézoomer pendant que je suis en train de jouer. Ah, tu peux descendre et aller au parc et tout. Je crois. Continuer l'oeuvre de street art. Tu peux... Ah, tu peux acheter des choses. Attends, pourquoi t'es tendue ? L'angoisse de la passe-blance. Prenez une pause, descendez-vous. Ok. Prenez une pause, détendez-vous. Ok. On va se détendre. On va... Tiens, on va aller acheter des trucs là. Pourquoi pas. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut qu'ils descendent. Acheter des produits. Descendre l'immeuble et voit. Qu'on visite un petit peu en bas quand même. Ok. C'est allé vite. C'est allé très vite même. Alors, c'est quoi ça ? Ah, c'est un marché ! Cerise, champignons, citron, fraises. Est-ce que vous vendez des pommes ? Il va falloir qu'on en parle. Il va falloir qu'on en parle, mon cher ami. Ok, donc il me fallait des tomates pour faire des trucs. Donc je vais en prendre. Je vais acheter deux, trois trucs. Pourquoi pas. Des bananes et des carottes, tiens. Mais surtout pas de pommes. Surtout pas. Ok, donc j'achète ça. Voilà. Les objets que César a achetés sont disponibles dans son inventaire. D'accord. Donc mon inventaire, j'imagine qu'il est là. Non. 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 Inventaire. Voilà. Attends, c'est quoi ça ? C'est des tomates. Ok. Manger ou planter. Ok. Très bien. Très bien. Je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ici ? Putain, il y a plein de gens ! Je peux discuter avec plein, plein de gens. Je peux faire plein de choses. C'est quoi ça ? Faire emménager. Il y a de l'eau. C'est pas mal. Ok, donc ça, c'est un autre immeuble. Alors, attends. Pardon. Je voulais pas aller dans l'immeuble. T'es qui, toi ? Discuter avec Alice. T'es qui, toi ? Alice, comment je centre sur mon perso ? Je sais pas si je peux. De l'orée, ça a amené 168 à la maison d'aujourd'hui. De plus, elle a réalisé une excellente performance au travail. Parfait. Mais ton mari, il est pas là. Il est en train de discuter avec d'autres femmes, en fait. Je sais même pas où il est, en fait. C'est quoi ça ? Se déplacer. Je voulais pas faire ça. Je pensais que ça allait nous faire déplacer, genre là. Ok. Donc là, c'est le quartier des arts. C'est là où on est. D'accord. Donc on peut se balader dans le quartier, ce qui est cool, d'ailleurs. Ça, c'est le quartier de la mode. Et ça, c'est le marché des épices. Ok, pourquoi pas. Quartier chic. Ah, le but, ce serait de déménager là, alors. Et là, il y a un parc. Oh, pas mal. Non, mais on va rester là. On va, on va, on va rester là. C'est pas mal d'être là, honnêtement. D'accord. Donc on peut voir tout son quartier. On peut, on peut, on peut aller quand même super long. Enfin non, on peut pas aller, on peut aller jusque là. Parfait. Il est en train de discuter, mais je vois pas où il est. Il y a des terrasses et tout là. Oh, trop bien. Et Dolorès, elle est où ? Ah ben Dolorès, elle regarde la télé. Ok. Bon, il est temps de rentrer. Il est temps de rentrer. T'arrêtes de discuter avec d'autres personnes. Et tu vas discuter avec ta future femme. Allez. Complimenter sincèrement. Et raconter des ragots sur des choses que t'as découvert aujourd'hui. Parfait. Tu vas faire ça. Parce que sinon, vous allez pas... Vous allez pas bien vous entendre tout de suite. Tu fais quoi là ? Tu vas nettoyer. Ok. Tu fais quoi là ? Voilà. Il est remonté. Il est remonté. Tu nettoies ça. Ah ouais, tu nettoies... Ouais, voilà, c'est bon. Tu nettoies ça aussi. Parfait. T'es tendu. Pourquoi ? Encore l'angoisse. Non, mais c'est sérieux. T'en as pris une grande pause là. T'es en train de discuter avec des femmes. Voilà. Parfait. Vous vous aimez bien. Vous vous aimez bien. Toi, t'es blasé. Pourquoi ? Pour ceux qui ont des goûts sophistiqués et certaines chaînes de télévision... Non, mais arrêtez de regarder la télévision alors si ça vous blase ! Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais j'aurais bien le balcon. C'est trop bien le balcon. Quelle heure il est ? 19h. Elle a besoin de quoi, elle ? Elle a faim ? Ah. Eh bien, tu as faim. Tu as faim, donc il va falloir que toi, tu fasses à manger en fait. Toi aussi, t'as faim en plus. Donc, préparez le dîner. Servir le dîner. Tacos au tofu, tacos au poisson, sandwich au fromage fondu, salade du jardin. En plus, il y a des trucs de végétariens maintenant. Tu peux être végétarien et tu ne peux pas être végétarien. Franchement, je pense que c'est cool. Tacos... Tu manges quoi ? Mais elle est sérieuse, mais... D'où elle les sort ? D'où est-ce que... Non, mais le mec qui est venu me les apporter, en fait, elle m'a empoisonnée avec... Il m'a empoisonnée avec le cake. Du coup, t'as quasi plus faim. Bravo. T'es fière de toi. Mais j'ai la maladie du cake au fruit, quoi. Bon, prends une douche médiative. Voilà. Pendant qu'il fait la cuisine. Prends une douche et après, vous allez manger en même temps, ok ? Arrête de bouffer du cake au fruit, quoi. Pas possible. Ok. Ah. Ah. Il commence déjà à manger. Tu nettoies les céréales. Ah, ok. Tu nettoieras après. Prendre une portion. Dépêche-toi. Il l'attend pas, en plus. Il est pas que ça à foutre. Non, mais allez ! 1000 ans pour prendre une douche. 1000 ans. 1500 ans. C'est pas possible, mais meuf, mais... La douche la plus longue de l'existence. Bien entendu, du coup, il a fini de manger. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Non, 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 mais... Tu vas pas dormir maintenant, mais c'est pas vrai. Ah bah, il m'écoute pas. Ok, très bien. Ok, bah, superbe. Du coup, ils auraient pas eu le temps de plus parler. Alors que c'est elle qui est allée travailler aujourd'hui, et toi, t'as quasiment rien fait. Bravo, franchement. Elle, elle est tranquille. Elle mange tranquille. Après, elle va nettoyer, quand même, parce que bon... Voilà. Et ensuite, elle va aller se coucher aussi. Parce que voilà, bon, elle va se réveiller à 4h du matin, mais c'est pas grave. Réclamer. Réclamer quoi ? Qu'il dorme avec ? Il y a plein de choses nouvelles là-dessus. Il y a plein de choses nouvelles sur ces Sims. Allez, nettoie. Nettoie. Non, mais ça aussi. Tu peux pas faire les deux en même temps. Maintenant, il faut que tu nettoies... Bah oui, bah forcément. Ça, tu jettes, et après, tu nettoies. C'est bien fait, hein ? Maintenant, c'est bien fait, je trouve. Et ensuite, tu vas dormir. Et ça, ce sera plus bon de ma matin. Mais tu peux en faire soit un, soit quatre. Du coup, bah... Je se lave les mains. Faudrait peut-être que je mette un évier dans les chiottes. C'est pas faux. C'est pas faux. Je penserais à faire ça. Je penserais à faire ça. Du coup, les gens, mine de rien, je vois pas le temps passer, mais on a déjà fait un bon début, je pense. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous aimez ce genre de choses, de let's play, si vous voulez que je continue, si vous voulez... Voilà. Dites-moi dans les commentaires, parce que vraiment, moi, c'est une première. Donc, en fait, je joue comme je jouerais normalement et je commente. Et... Et voilà, je sais pas si ça se fait comme ça habituellement, ou je sais pas s'il faut faire autre chose, ou quoi que ce soit. Enfin, bref. J'essaye de faire quelque chose. J'essaye, je vois ce que ça donne. J'y connais rien, mais je trouve ça assez marrant. Donc, j'espère que ça vous plaira et que je pourrais continuer. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une très bonne fin de soirée, si vous regardez ça le soir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501